A toute l'explication, bonjour. Ok, bonjour. Ok, la ronde va commencer. 7h30, comme chaque matin, Joannick s'enquiert de nouvelles attaques dans la région. L'organisation Invisible Children a pourvu les chefs de villages du sud-est de la Centrafrique d'un système de radio et de téléphone satellite. Soudain... Ils ont pu y aller tous les magasins. Pillage des magasins, ok. C'est le monde présumé de la LRA. Ils ont pénétré dans ce village de 5h jusqu'à 9h du matin. Donc, ils ont pillé plusieurs magasins et sondé des maisons dans ce village et la population aussi en Uppers pour aller se réfugier dans la brousse. Aussitôt, l'alerte est transmise aux villages d'alentour. Trois contingents, l'armée ougandaise sous la bannière de l'Union africaine, une unité d'élite américaine et des soldats centrafricains sont déployés ici pour contrer les miliciens de la LRA. Armée de Résistance du Seigneur. La traque est lancée. Les transmissions, c'est une arme. Si vous n'avez pas de moyens de communication, vous êtes isolés. Comment est-ce que vous allez faire ? En plus du système d'alerte, tout un réseau de radios communautaires diffuse des messages destinés à la population mais aussi aux combattants de la LRA. Sur les ondes, déserteurs et victimes les implorent de rentrer chez eux. Laissez-les là-bas. En allant chercher du fagot, prenez fuite. En allant puiser de l'eau, prenez fuite. En allant chercher de l'igname, de quoi en manger. Là-bas, vu ce qu'on faisait et vu ce qu'ils me disaient de le faire, ça m'a fait vraiment très honte et je ne pouvais pas rester là-bas. C'est pour cela que j'avais décidé de fuir et arrivé ici, je préfère aussi que les autres qui sont là-bas sortent comme moi. Et la méthode fait mouche. Certains déserteurs ont en effet avoué s'être échappés après avoir écouté ces messages. Mais la route est encore longue. Depuis janvier, plus de 200 personnes ont été enlevées par la LRA. C'est plus du double que durant toute l'année 2015.